bon tout ça vous êtes mutés j'suis en train de dire ça mais bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour faire un deuxième épisode de versus avec mactaviche et crush sur le jeu c'est caraly 2 je voulais s'appuyer sur start s'il vous plaît bien le bonjour messieurs alors c'est parti du coup on va se mettre en deux joueurs en deux paires battle s'il vous plaît et ben comme l'épisode précédent on va faire ça un petit peu à l'aléatoire donc le joueur 1 c'est crush le joueur 2 ce sera mactaviche donc c'est qui s'accroche de choisir pour le moment va choisir un chiffre qui sera entre 1 et 6 s'il te plaît et ben ça sera le numéro 4 ok alors c'est le la rivera donc de tournes s'il te plaît voilà ça sera celui-là à nouveau je te laisse valider s'il te plaît et pour l'instant avec celui-là vous allez prendre trois tours on va mettre le boost pour le joueur 2 pour que ce soit un peu plus sympa à suivre fait ok et au niveau de la voiture bah c'est pareil tu vas faire chaud entre 1 et 8 s'il te plaît non pas la peugeot numéro 5 ok on revient en arrière tu peux encore stop stop c'est ça là c'est bon la dernière révolution c'est quoi la 6 donc c'est parti ouais le centre du monde en fait prenez ce que vous voulez par contre en termes de boîte de vitesse 6 voilà 6 pour moi et donc c'est parti en espérant qu'il y ait pas trop de crash dans le jeu ce qui est potentiellement qu'il y ait de freddy évidemment de freddy lox ouais bah c'est parti partout allez on sait qu'on sait pas pour pas par la facilité honnêtement mais c'est lui qu'il a pas vu on sait par là par là par là par là déjà ouais donc c'est un jeu qui est assez compliqué parce qu'il est ultra réactif et en mode de joueur bord d'un mode champ de vision c'est un peu plus compliqué encore mais on n'est pas embêté par l'ia pour ça effectivement donc là en fait on retrouve le circuit de monaco ouais 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 c'est la galère au niveau de joueur 2 voilà c'est bon la sortie tirage à droite pour la ligne droite donc je rappelle la mc tabiche en bas et crash en haut et un joli effet brouillard aussi il ya pas les petits les deux petits cônes à la fin alors par rapport il y avait il y a la possibilité d'aller sur la gauche du circuit quand on réussit à faire je sais plus quoi dans le jeu en mode un joueur et ça fait un bonus avec des cônes à renverser quand on enlève les deux cônes justement c'est pour ça que je dis ça en fait c'est que ouais en arcade on enlève les deux petits cônes dans le dernier virage et autour au deuxième tour en fait on peut aller sur la gauche et on peut dégazer on peut désinguer des plots et ça permet d'avoir un score plus important à la fin et ça compte pas sur le temps si je dis pas de bêtises non ça coupe le temps oui oui c'est sûr ça me le ferait je pensais tu vois ça serait pas faisable voilà donc de toute façon il ya d'un qui aura un petit problème par rapport à l'autre c'est c'est sûrement mc tabiche puisqu'il ya quelques petits lags en tant que précise dans la vidéo quand même et surtout que quoi j'ai plutôt bien entraîné avant alors pas de repas de et du coup ce sera et hugo de choisir après on attend de revenir au menu alors par contre c'est crash qui va choisir pour hugo dans le sens où c'est lui qui a la manette mais c'est c'est toi hugo qui peut pas danser mais ta riche pardon qui va qui va dire un chiffre donc tu vas me dire un chiffre maintenant entre 1 et 6 toujours ok donc tu vas deux fois gauche s'il te plaît crash on va prendre la montagne et ici chiffre entre 1 et 3 s'il te plaît bah c'est 1 s 2 s'il te plaît on fait toujours trois tours c'est trop c'est trop long alors au niveau alors on prend ça de la rouge du coup un chiffre entre 1 et 8 7 ok la subaru qui est tout à gauche la femme sous marou le colis m'a fait 1900 98 99 à la sortie du jeu qui en 99 je pense que c'est un pilote qui a fait ça qu'avait qu'un coup je sais pas où on fait travis ça c'est bon on a fait plus de week-end les pilotes les pilotes qui succédaient en wrc de façon à cette époque-là le double 360 de l'acte à vie chamba était assez extraordinaire c'est assez beau surtout je suis encore lui a laïque je suis encore lui a laïque et ouais malheureusement c'était que que j'ai déjà chez un jour qui avait fait ça côté du point ben dit vous c'est j'ai lu ouais c'est pas eu ou je sais pas il fallait une petite foot c'est pas un arbre qu'il y avait ça donc finit dans la rivière ouais de toute façon on va pas sortir du jeu normalement à part si un gros bug si vous éligorez le premier bug de l'histoire de segarali 2 à ce niveau-là c'est ça c'est pas beaucoup de bug allez 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 c'est ça l'antage du 2 par rapport à c'est quand même le contenu avec beaucoup plus de voitures beaucoup plus de circuits peut-être qu'il y aura une vidéo alors sur le premier est-ce qu'il y a eu ford quoi il n'y a pas de en fait la ford l'escorte n'est valable que en mode que dans le jeu arcade en borne d'arcade en fait elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas sur la mkcpc et ça a beau être la saison 90 99 en tout cas on n'a pas la focus parce qu'il y avait qu'il n'avait qu'il avait à côté donc voilà derrière pour l'escorte en 2018 d'un terrain à aller de l'esport oui c'est l'escorte c'est le 98 ouais un peu trop alors moi de souvenir quand j'étais gamin ce jeu il me faisait rêver surtout dans les modes d'arcade mais j'avais jamais calculé c'était un jeu d'arcade complètement par rapport à un colin m'a créé j'étais vachement déçu avec j'ai joué très sympa moi ça m'a été couvert pourtant qu'un arcad aussi avec les deux volants avec la borne ouais 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 c'est ça c'est quoi il y avait la ford je sais pas quoi il y avait la soupe à rouler à cause de maxi oui oui avait ça dans la version arcade par défaut il y avait je crois qu'il vous fait tourner les quatre voitures dans le mode démo il y avait la ford il y avait dans la mitsubishi qui tournait la soupe en rouge la soupe à rouler et la delta aussi il y a six voitures en arcades et la delta aussi je crois la lancée la delta ouais et la corolla ouais bah là je sais pas je sais plus laquelle je crois qu'est ce moteur à 98 oui 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 c'est déjà pour constructeur 4 on s'est rentré par un titre rallye pour 300 m ouais 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 voilà voilà ah bah y'a un tsunami on a réussi vient de détruire la montagne c'est incroyable c'est incroyable en fait en fait je sais pas de quoi c'est dû je pensais que c'était parce qu'ils aient tourné la caméra en haut et que ça serait percuté sur le joueur alors on va passer à la suite alors c'est détruite c'est dommage là du coup ça mettra le je vais choisir ce qu'il veut faire comme un circuit ah donc je choisis le circuit on va faire la neige on va faire la neige alors on va faire le plus simple alors en trois tours toujours en trois tours ouais alors par contre au niveau de la voiture je suis va remonter s'il te plaît oui encore et vous allez prendre la 306 maxi qui n'est absolument pas fait pour ça d'ailleurs mais c'est pas grave monsieur monsieur calvex est content et la boîte cette vitesse effectivement toute particularité bah c'est une boîte 4 voilà c'est tu vois on va bouffer du monsieur calvex calvex quel formidable monsieur ouais une des seules c'est le groupe 2 non à l'époque ff2 à avoir à avoir influencé les wrc à l'époque je crois qu'ils ont pas bridé ou l'imité la 306 aurait pu gagner ou encore ça c'est ça c'est c'était en tête à la fin voilà ils se montrent en évoire à chaque fois en plus en plus c'était assez impréable parce que délico et panetti ils étaient dans la seconde c'est pas joué à grand chose mais du coup ça va porter un petit coup de brc après je crois qu'ils n'ont pas bridé ou l'imité si ah non c'était surtout après après la après l'axa les victoires de l'axa ils se sont dit non mais bon après on précise quand même que c'est que sur le c'est que sur le tarmac sur l'entièreté d'un championnat w rc ça n'aurait jamais marché ouais allez c'est un peu plus sérieux pour l'envers une seconde entre les deux ouais si je ne me compte pas sachant que dans le jeu on sent très très bien le comportement la différence de comportement entre une quatre roues motrices une traction une propulsion c'est vraiment le sous-viral sur et c'est encore tapé à 306 aller aller du mal à s'inscrire dans le vraiment se freine cinq fois à en sachant qu'il n'y a une autre une autre kit car qui est disponible dans le jeu c'est la mégane maxi ah oui et pas la scota ah oui c'est vrai que c'est sur dreamcast ce que sur dreamcast sur la version pc elle n'y est pas c'est la la formidable et exceptionnelle fiat c'est le sporting mais voilà dans la fête tout tôt la fête tout tôt ça marche ici mais c'est la c'est la sportif qu'on gagne quand j'ai eu taquet quoi c'est un peu désespéré à la fin mais ça a failli passer ça a failli passer en tout cas c'est proche allez le 3-0 d'équipe de france là pour le moment espérons qu'on finisse pas sur un score à l'arrivée à la façon arabie saoudite du coup c'est à toi hugo c'est à toi hugo de choisir que ce qu'elle déjà quel pays tu veux faire ce que c'est plutôt des types de papa pays c'est des types de tarmin quand deux pistes un truc on me regarde ce qu'il y a autour on regarde dans la liste voilà est-ce qu'il y a d'un que tu veux faire spécialement ou pas tu dis à crash où il veut aller là 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 ok et quel circuit bah le premier tout premier le premier ouais celui de la démo d'ailleurs et au niveau de la voiture alors je te laisse crash dans un petit peu continuez 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 la gt4 pas la gt4 celle de 92 là je sais pas ouais bah c'est la gt4 la st187 voilà la st187 ok ouais sur mi-saison 94 ils avaient pris le nouveau modèle et puis après l'on vit viré parce que forcément quand on triche c'est pas bien de tricher ah oui la fameux chris ah oui c'est pas bien de tricher ah ouais donc le circuit le plus facile du jeu concrètement bon courage vous deux il y a quasiment pas besoin de freiner à part à l'avant dernier virage allez on se décelerait à certains moment et c'est un peu montable les barrières ça ça on dit ah oui c'est assez pénitif dans ségar à lille ce qui est bien c'est que dès qu'on passe dans l'eau il y a des belles giclures et les preuves et les projections ce que j'ai bien crache c'est que tu es en mode commentateur même quand tu n'as pas besoin de commenter ah bah écoute c'est bientôt la sformule 1 encore une semaine ouais bah il fait mal au brésil encore faut que je te passe les règles d'ailleurs parce que je ne l'ai pas fait en plus alors au moment de la vidéo potentiellement oui ça sera la même semaine effectivement oui le brésil hein pour la deuxième fois jacquard et pagoa ouais jacquard et pagoa et pas jacquard et jacquard et pagoa là c'est un peu compliqué allez mais c'est pour l'instant c'est pas trop loin ouais j'ai rien calculé il y a 10 kg de 3dk grâce au boost et puis j'ai pas touché ouais faut pas toucher oui on sent qu'e Franklin commence à reprendre un peu l'habitude c'est bien j'avoue que c'est un de mes jeux préférés sur dreamcast même si quasiment tous les jeux de courses sur dreamcast sont bons à part quelques exceptions il y a un jeu avec des corvettes je crois qu'il a eu 5 sur 20 des rosters il y avait aussi sur les volvos aussi il y avait aussi sur les volvos oui avec avec la fameuse s40 et pour l'instant ça se tire entre les vœux un de mes jeux parfait sur mon cas c'est une carte précise au championship sur la 198 du kart ah oui le crt pas en tout cas le vrai kart le kart qui va à 400 votre kart qui va à 80 ouais bah comme ça va bouillir oh attention la dernière virage sur botte à cote est-ce qu'on a dit qu'il rentre en décor non ça va pas marcher alors t'as eu la chance t'as eu ton lag juste au moment de franchir la ligue donc c'était bon s'il a pas eu de perte de ce niveau là je vous laisse revenir en arrêt si vous voulez alors là on va faire un autre mode de jeu on va faire le time lag donc c'est vous qui avez sélectionné ? non pardon on va rester en deux players ah parce qu'il y a plusieurs modes ah d'accord voilà ok alors vous prenez le circuit que vous voulez en soit donc c'est le crash qui va choisir pour le premier et après ça sera mal ta vie il n'y a pas la super spéciale ah non il n'est pas débloqué pour le moment ah oui ta blague donc ça c'est l'écart maximum que vous avante de perdre en fait entre les deux donc je pense que tu peux le passer au dessus de la seconde par contre oui bah oui je suis là combien ? on va mettre 5 secondes voilà 7 secondes vous choisissez chacun choisit le tour qu'il veut c'est la seule différence la soupe à roue je veux la soupe à roue la 206 de monsieur Calvet si Calvet était le président PSA à l'époque alors j'ai jamais compris pourquoi Peugeot n'a pas gardé la livrée de 99 en 2000 non après il y a eu le Maboro oui mais ils avaient une soupe la version de l'oeil blanche c'est déconne le gros Peugeot c'est parti avec Mabé quand même à la soupe à roue et avec un joli rap ah ça la fasse à la soupe à roue après moi j'ai tendance à dire que toutes les livrées de la 206 WRC sont réussies non elles sont réussies mais je peux jouer enfin en tout cas moi je préfère celle de 99 que celle de même après il y a eu c'est qui c'est Roven Perrin qui a une version bleue aussi qui est magnifique effectivement moi je préfère la soubarou avec son stick arrêtier c'était peut-être tout ça on va voir on va voir je sais pas je rappelle que potentiellement il peut y avoir un souci côté P2 à un moment oui peut-être trois secondes pour la prochaine j'étais oui d'accord oh non il va mettre à 6-7 cette roue non je relâche jamais non non je relâche absolument jamais ok non je suis à fond je relâche strictement jamais pas de secondes ouf tu valorise pas il est toujours en rouge ah oui effectivement il est toujours en rouge d'ailleurs petit détail qui était sympa à l'époque on avait jamais les mêmes compteurs suivant la voiture qu'on prenait non oui c'est vrai c'est sympa j'avais pas les flèches hier je me suis fait avoir avec les flèches ah avec le oui vous savez j'avais pas les flèches en fait j'avais l'autre interface parce qu'il y a une autre interface pour voir les écarts et les points qui est sympa et là en la base on a choisi l'autre interface oh là attention après je sais pas si elle est disponible en deux joueurs cette interface je pense qu'elle allez ah il va rester 7 secondes alors c'est à l'heure c'est à fini vous aurez compris que c'est le premier qui se retrouve à 7 secondes donc en fait tant que tu vas rester en 7 secondes la partie sera pas finie il n'y a pas de tour donc euh ah bah je pense que c'est ça ah non putain de lag eh oui là il y a eu 3 secondes de lag c'est pas moi là il y a eu un lag il y a eu un lag c'est fini c'est fini à cause de lag de merde mais je lui ai aussi le lag je lui ai aussi le lag c'est pour ça que si vous souhaitez participer je vous conseille d'avoir une bonne connexion parce que malheureusement bah voilà ce qui peut arriver et être encablé si possible et être encablé surtout encablé euh du coup bah on va garder le même système ça sera avec ta vie de choisir par contre on sera à 3 secondes donc avec ta vie de choisir quelle zone peut-être un circuit plus technique je ne sais pas technique c'est peut-être monaco enfin en demi ah non non mais tu choisis ce que tu veux dis si tu veux comme tu veux comme tu veux le monaco tu... ok bah le technique du coup timelang s'il te plait à nouveau on va le mettre à 5 secondes on va le mettre à 5 secondes ouais 5 secondes ah ça coule hop là et pour le coup ouais je vais essayer la voiture que vous voulez bon vu que... allez je vais quand même prendre la Subaru parce que bon j'ai quand même eu le legacy donc bon... je vais quand même prendre la Subaru je vais quand même la musée buisside là ouais je vais quand même la musée buisside là c'est une musée buisside euh... on a presque un duel par version d'époque ouais c'est plutôt euh... c'est plutôt euh... c'est plutôt la... c'est plutôt la... voilà quel est le meilleur constructeur Subaru évidemment Subaru évidemment voilà c'est... c'est vrai c'est pas prêt la... allez j'ai... j'ai poussé allez ah ah oh non 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 pas non je... ah bah là ah tu es 360 et là c'est fini hein ah peut-être pas peut-être pas peut-être pas on va voir on sait pas c'est 3 minutes c'est... c'est... c'est mort 3... c'est 5 secondes c'est 5 secondes c'est 5 secondes c'est 5 secondes allez 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 ah non mais c'est stable le mur c'est fini là je pense que c'est fini là je crois je crois je crois c'est... on peut perdre... on peut taper facilement du temps qu'on a tapé le mur ouais 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 ça a été très rapide très rapide avec le lag le lag dans le jeu quand on tape le mur euh... on a pas forcément on a pas forcément cette sensation de perdre beaucoup de temps mais en fait on en perd alors on va faire on va faire une pause vidéo vous vous allez pas le voir mais nous on va configurer pour un autre mode de jeu on se retrouve juste après voilà deux retours du coup pour le mode time attack ou ça sera maintenant euh... en tout cas pour ce mode là chacun leur tour ils vont le faire ils doivent faire 3 tours donc tu vas prendre la ss2 s'il te plaît ok ss2 voilà voilà tu vas faire 3 tours oui et tu choisiras euh... tu choisis tu vas choisir la... la... euh... la delta pardon qui est à gauche la delta euh... la delta voilà tu peux valider et ça sera le meilleur tour le meilleur tour des 3 enfin des 3 qui sera pris oui et euh... en comparaison après avec rage qui fera aussi le... le défi je te laisse la lider ok tant que... tant que... tant que se like pas automatique ouais et donc c'est parti donc tu vas 3 tours bon... bon le premier évidemment on comptera pas puisque c'est... on part de 0 voilà bon courage espérons que t'aies pas de problème c'est ce circuit hein qui est à... qui est la version de Dreamcast de... de... de la Rassan Saturne de la Rassan Saturne c'est le premier circuit de la Saturne ça et comme aussi le premier circuit... euh... non c'est pas le premier circuit de la RKRN c'est à l'autre tête à l'autre tracé tête je pense que dans la montagne il me semble que dans la montagne aussi t'as... un circuit qui vient de la Saturne il me semble ah peut-être 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 il me semble que c'est venu le meilleur tour possible sans laguer voilà le meilleur chrono tes 3 tours que tu aurais à faire ouais j'espère ouais 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 c'est sympa ce tour là voilà t'as de la chance c'est le tour qui compte pas ouais heureusement je précise que c'est à cause du lag ça à nouveau je veux dire tu n'es pas du las pour là voilà c'est ça que je veux dire c'est vraiment que tu... à la latence et ou lag il n'a pas crash en tout cas de ce côté on va aller jusqu'au bout pour celle-là elle crache et puis on s'en fous on s'en fous on s'en fous il n'arrêtera pas il reste encore un tour il reste encore un tour ouais bah évite de taper le mur ouais bah ouais mais visite fournir à sa poisse si je l'ai je finirai et utilise le frein à moi aussi de temps en temps même si ce circuit n'a pas trop là et c'est encore joué je le vois de toute façon continue malheureusement ah ouais c'est encore c'est encore lagué voilà qu'on dit 7 minutes il va le... je vais essayer de faire la coupe propre dans lagué hop ça va très bien c'est vrai que c'est vraiment pas le jeu sur lequel il faut lagué c'est... tant d'autres types de jeux ça passerait largement mais bah... déjà que le jeu lag de base déjà que oui il est pas forcément toujours flué alors surtout si vous avez une Dreamcast en plus il faut savoir que... c'est vraiment très important c'est vraiment très important de jouer avec le câble VG parce que vraiment si vous jouez en RGB c'est vraiment pas terrible ça lag à mort la résolution est pas terrible mais par contre si vous branchez en VGA la Dreamcast ça marque du coup de vie là je te règle la tête comptée celui-là ça change vraiment... ça change vraiment l'expérience oh on s'écoute juste le dos là ça va t'être coupé une minute tu vois c'est pas mal allez ouf c'est bien passé par contre ce qui parle de ça c'est que ce soit un câble VGA le câble VGA normalement c'est juste pour la qualité je sais pas... je comprends pas pourquoi ça changerait la frameride de la console en fait bah totalement c'est assez bizarre en fait on passe en RGB on est pour son test ok ah pardon tu peux écrire tes 3 trucs si tu veux 3 tomber en score qu'est-ce que j'ai vu ? ouais mais t'as eu parce que sinon euh... ouais ouais hop voilà je laisse aller au bout voilà 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 on va voir un petit peu le temps ce que ça donne donc tu es en 3,28 alors attendez attendez quand même parce que le meilleur temps étant 0 euh... euh... avec la stratos je laisse le crash du coup euh... prendre le relais maintenant c'est bon je te touche plus la manette Hugo s'il te plaît ouais ouais bah sinon je touche plus la manette je touche plus la manette et tu veux faire le même circuit hop 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 et j'entrais me dire ce qui pourrait être marrant c'est que s'il y a d'autres qui jouent à Segarali ils pourront s'amuser et battre les records sur ce circuit euh... c'est ça ça pourrait être marrant 3 2 1 go allez c'est parti 150 easy bite bon vu qu'il y a eu des problèmes pour eh... pour Valkyrie je suis tous les trois tours je pense que ça va être très compliqué quand même à battre heureusement 200 caution test dump 100 easy bite 200 water c'est le même circuit que la version saturn mais il y a quelques libertés qui ont été prises sur certains virages c'est pas exactement le même chiffre c'est pas tout à fait ouais c'est pas tout à fait ouais et puis pas fait ils disent vraiment mais là il est beaucoup plus serré il est même doublé par rapport à la version saturn les boss il y en a que deux fois deux il y a quand même quelques variantes ouais bah c'est pas fait tout je sais pas fait ce circuit là c'est fait que... 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 que le premier est en désert après dans la net après le plus sur... c'est un mode de jouer c'est un mode de jouer c'était sûr c'est pas sympa c'est pas sympa c'est pas sympa oui 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 sur arcade tu pouvais pas j'en ai pas je pense que ça devait être la voix du... la voix du mec je pense oui 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 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça oui 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 il va me battre bah 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 à cause c'est lag voilà mais toi tu vois peut être le lag effectivement mais moi j'ai pas de lag oui 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 juste pour ça je peux le dire ouais bah... en bas en bas c'est testé hein oui oui bah... tu auras ton nom dans les scores déjà c'est déjà pas très bon ce dernier tour ouais bah... alors... on a un meilleur tour en 53 qui d'ailleurs est mieux que le record je crois que c'est le record de 46... bah voilà alors par contre tu veux pouvoir changer ton nom euh... hop 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 ce qui est marrant c'est qu'il me semblait que quand on mettait les 3 ça se repasse automatiquement sur le end mais pas du tout euh... je te laisse vas-y valider est-ce que c'est le record du monde ? et oui félicitations voilà 2,46 voilà et moi j'meocons vous euh... huitième euh... ah non tu es hors de taille en fait ah bah 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 c'est l'écout non c'est le top 3 c'est le top 2 c'est le top 3 non qualifié top 3 euh... potentiellement ce qu'on fait en off juste euh... mexoavich euh... euh... crach se déconnectera du du... Du... du parsec ouais tu feras ta tentative pour voir si tu fais un meilleur score histoire que tu sois au moins dans le... dans le classement ça pourrait être marrant donc voilà pour cette ce que vous leur faille derrière ou pas moi je suis chaud c'est viches ce que tu veux enfin une dernière ouais vas-y pour une dernière allez allez je les laisse revenir en arrière exit quand je ferai ce contrôler pour le moment attendez qu'on va faire une petite interlude le temps de remettre les deux manettes bien sûr on va faire donc de retour après cette interlude que vous n'avez pas vu on va prendre un dernier circuit un combat que je vais choisir vous allez du coup aller à droite encore je confonds à gauche et à droite encore à droite on va prendre encore à droite on va prendre l'île on va peut-être prendre celui là on va prendre le s2 s'il vous plaît allez oh la la en trois tours pas de timelag et vous choisissez encore une fois la voiture pour lui prendre bah pour la fin c'est un petit soubarou une voiture qu'on n'a pas vu la corolla l'a pas vu la stratos on n'a pas vu pas tant que ça qu'on n'a pas vu non finalement de la soubrou de 95 ouais bah c'est le parcours il peut faut la corolla didi orioles une charge en charge et carlos saints mais elle justement en fait ça c'est carlos saint c'est les formes c'était champion du monde de ravi puis en formule chez fary c'est un peu sûr et je n'ai pas le plus jeune que franchement en 25 ans en plus ils gagnent le dakar de temps en temps ouais ouais bah le temps le temps qui que bon ça t'a rien à nez quand même qu'elle a une courte sur l'australie on verra aussi si ferrari peut-être c'est red bull là c'est le français ouais ça va être compliqué red bull est quand même largement devant vu le bordel que c'est c'est red bull en ce moment c'est plutôt de l'extrasportif parce que cela sur la piste il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème je suis sûr qu'ils ont déjà préparé en 2026 avec 2030 même je pense ouais ouais oh vous avez fait tous les deux ce fameux virage à la con c'est vrai que j'avais oublié ce virage à la con ah mais bah j'étais surpris à putain oui c'est vrai que ce circuit là il n'est pas simple en même temps le ss3 non plus n'est pas ça c'est pas à fond il faut freiner de temps en temps c'est plutôt sérieux il y a une chose à penser sur ce jeu c'est que les réglages surtout que dans le mode ténière anniversaire championship oui les réglages sont très importants si vous faites pas de réglages vous y arriverez pas et le choix de pneus aussi évidemment parce que le choix de pneus n'est forcément automatique et n'est pas forcément optimum s'il pleut notamment surtout avec des pneus secs alors j'ai vérifié il est plus ou moins automatique mais il est pas optimisé surtout surtout la dernière année où il te met en psychique sous la pluie dans la dernière course et pour l'instant c'est très serré je passe mes pattes surtout pas que ça va autant le dire parce que ça va encore tard et là je peux tenter pour le bourron n'importe quoi allez voir on est presque au troisième tour oh il se tape le tape les barrières ouais mais avant de taper la voiture devant faut taper les murs déjà il faut ouvrir la voiture devant pour pas lui foncer dedans faut pas faire comme des grâces alors ce que j'ai remarqué c'est aussi que les comptes vous tapez entre vous c'est moins punitif que quand vous tapez une voiture d'hier ouais 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 bah ouais heureusement oui c'est fait une blague sur twitter il m'a bloqué sur twitter depuis 2018 qui ça a dit gracie dit gracie bah oui mais personne va sur le twitter dit gracie mais tout le monde s'est fait bloquer en tous les français sont bloqués moi c'est pire qu'avec les petits canards pourquoi les ça ça c'est ah il s'est loupé attention ouais une seconde si c'est pour le moment la vitesse de pointe pour peut-être rattraper la toyota avec le boost 230 quand même avec le boost c'est que c'est que c'est oh non non ah bah c'est tapé c'est tapé c'est tapé les deux l'ont pris des freinés avant des freinés avant une troisième fois allez oui toi 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 tu es te l'a une course de fin c'était quand même très bien voilà tout à fait on retient à 7 à 0 deuxième 7 bon c'est ça c'est pas ce qu'ils comptent si réplacions je sais pas si on peut être un réplé en mode il faut regarder les démos dans ce cas là je sais pas si comme en tourisme y'a moins d'avoir la caméra ah bah si ah si c'est génial ça c'est pas si ah oui en fait on appuie sur le bouton a en fait tu as plusieurs à tu peux jouer de caméra en fait les boutons x tu as cette vue incroyable mais l'extérieur si tu veux je crois que si peut-être avec les flèches tu peux choisir qui non c'est avec non c'est avec non mais là 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 la voiture que tu souhaites suivre ça peut être que le premier peut-être non non j'ai pas l'impression que je puisse choisir le voiture bon on va laisser sur ce beau plan bon bah je vous laisse faire votre votre face alors chacun retour on va commencer par parmi ta vie chocaine ton basse comme t'en a passé pour une première c'était bien à part les lags ça va niveau ta performance tu pensais être plus long plus rapide hormis les lags non enfin je pensais être non voilà non moins rapide que pas aussi rapide ouais pas aussi rapide ok bon bah c'est plutôt une bonne nouvelle du coup et toi du coup crash moi c'était bien est-ce que tu as ressenti beaucoup de différence avec la avec chez toi on va dire bah oui avec le ma dreamcast c'est un peu plus j'ai l'impression que là avec l'immunateur mais mais ça reste pas ça reste le jeu le jeu l'acte de base oui tous les cas on fait pas la console tout court parce que ça nous aurons aussi des lenteurs c'est un bon voilà c'est ça oui de toute façon le jeu il était c'est un des tout premiers joueurs c'est le premier jeu sorti sur une cast avec deux autres jeux il fallait sortir un peu en urgence et du coup on va se laisser là dessus merci à vous on se retrouve pour une autre vidéo ce qu'on peut être sur ces guerres à lire sur autre chose je ne sais pas si vous souhaitez participer il faudra passer dans le discord et surtout avoir une bonne connexion si vous voulez sinon vous allez avoir le même problème que le joueur 2 de cette vidéo de cette bonne après-midi et à la prochaine ciao tout le monde